Salut à tous, c'est Donkey Punch, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors, nouvelle vidéo sur Fortnite pour parler des distributeurs automatiques qui avaient été oubliés au début de la saison 8. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Epic Game a oublié de replacer correctement des distributeurs lors de la saison 8 de Fortnite avec l'apparition des nouvelles villes. Cela fait maintenant plusieurs mois que les distributeurs automatiques ont été implantés sur toute l'île de Fortnite, mais les développeurs du jeu ne semblent pas encore habitués. C'est maintenant à quelques reprises que des joueurs ont retrouvé des distributeurs automatiques totalement oubliés. Notamment pour mon cas, j'ai retrouvé un distributeur qui donnait des armes en or légendaires, gratuitement, sans donner de bois, sans rien donner, et illimité. Comme dans la vidéo, vous pouvez le voir. Alors c'était notamment le cas lors de l'arrivée de la saison 7. Aucun distributeur automatique n'était présent dans la nouvelle partie neigeuse de la carte au grand désarroi de nombreux joueurs à cette époque. Même si cela n'a pas été le cas avec l'arrivée de la saison 8, ils ont oublié d'en retirer dans le mode terrain de jeu. Et vu que le nord-est de la carte a été changé avec la disparition de Willingwood et d'une grande partie de Tomato Temple, des distributeurs automatiques se sont retrouvés en l'air. Alors même si depuis l'arrivée du mode créatif, le terrain de jeu est assez délaissé, ce n'est pas pour autant que les joueurs ne remarquent pas les oublis des développeurs. Pour rappel, vous pouvez facilement obtenir les armes de votre choix grâce au distributeur automatique, surtout en terrain de jeu où la plupart des objets sont gratuits et ne vous demandent pas de ressources. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao !